Salut Justine, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va. Je nous ai préparé une petite liste de sujets et de questions pour aider notre communauté à mieux comprendre l'éducation, leur chien, comment éduquer en positif, etc. Et du coup, je te propose qu'on commence par la fameuse règle des 4D. Donc, comme tu le sais, quand on éduque un chien, il faut vraiment être très progressif dans l'apprentissage, il ne faut pas commencer trop vite, et surtout, il faut adapter son entraînement à la capacité de son chien. Si son chien est en échec, on facilite l'exercice. Mais il existe une astuce, c'est cette fameuse règle des 4D qui nous permet au quotidien de toujours voir pourquoi ça bug, etc. Donc, vas-y, je te laisse introduire le premier D. Quel est-il ? Et puis, je ferai le deuxième si ça te va. Ok, on fait comme ça. Donc, le premier D que j'aime bien introduire, c'est la durée. Dans un exercice, au début, le chien, il ne tient pas. La durée, c'est normal. Et donc, l'introduire progressivement, c'est assez simple. Donc, au début, on va compter les secondes. On va demander, par exemple, un assis, assis, une seconde, on récompense. Et petit à petit, on va augmenter les secondes. En comptant, c'est beaucoup plus clair pour nous comme pour le chien. Et quand il quitte l'exercice, c'est que c'est beaucoup trop long, qu'on l'a mis en erreur, donc on revient en arrière. Lui, il est plutôt simple à introduire. Carrément. Le deuxième D, souvent, c'est la distance. Donc, en fait, on va chercher à augmenter la distance avec son chien. Par exemple, sur le pas bougé, ça fonctionne assez bien. Mais toujours, quand on ajoute de la distance, on diminue la durée. Donc, si, je ne sais pas, on était à 15 secondes de durée, on passe à 10 et on rajoute un pas en arrière pour ensuite augmenter les deux dés en même temps, distance et durée. Et quand on a fait la distance et la durée, le troisième D, du coup ? Le troisième D, ce sera la distraction. Lui, il est compliqué à emmener selon le type de chien qu'on peut avoir. La distraction, ça s'emmène très progressivement. Au début, on va emmener quelque chose de vraiment très sensible. Un tout petit bruit à l'extérieur, assez loin. Ça amène de la distraction d'un côté. Et petit à petit, on va la mettre de plus en plus intense, de plus en plus rapprochée, de plus en plus compliquée pour le chien jusqu'à pouvoir, par exemple, lancer un jouet ou partir en courant à côté de lui, sans qu'il puisse bouger du coup. Et bien sûr, au début, la distraction n'a pas lancé un jouet direct et surtout pas son jouet préféré. On va y aller vraiment par étapes. Sinon, si ça rate, de toute façon, il faut juste faciliter le critère. Et du coup, le dernier D, et ça, souvent, les gens appellent ça la règle des 3D et ils oublient le dernier. C'est pour ça que moi, je l'aime bien avec ces fameux 4D. C'est la diversification. Et la diversification, en fait, c'est comme la généralisation. En gros, il faut se dire que quand un chien, il apprend un exercice au début, il n'a pas forcément compris cet exercice dans d'autres environnements. Ça, on le voit souvent sur le pas bouger après la gamelle. Je ne sais pas si tu as déjà eu des clients comme ça. Moi, j'en ai vu qui me disaient « Ah ouais, mon chien, il a un super pas bouger quand je pose les croquettes et il ne mange pas tant que je n'ai pas dit d'y aller. » Et en fait, dès qu'on essaye le pas bouger sur le terrain, le chien, il ne sait pas du tout le faire parce qu'en fait, il ne sait pas bouger dans la cuisine, mais c'est tout. Il n'a pas appris à ne pas bouger dans un autre environnement. Et ça, c'est vraiment important de l'enseigner. Je vois souvent le problème aussi dans les clubs qui travaillent la marche en laisse et qui, du coup, sur le terrain, ils ont un chien qui est hyper au pied et ils passent le portail et bim, c'est fini. Le maître, il fait drapeau, etc. Donc, il faut bien penser à travailler la diversification pour avoir un apprentissage vraiment complet. Donc là, on a le 4D, on n'a rien oublié. Tu as une astuce en plus pour ajouter, on va dire, un quatrième et demi ? Pour moi, le quatrième et demi, ça va être de tout le temps revoir les 4D et de tout le temps les réamener pour que l'apprentissage, il reste vraiment très important pour le chien. Ouais, carrément. Donc, les 4D, distance, durée, distraction, diversification et avec cette solution-là, avec cette règle-là, normalement, votre éducation avec votre chien se passera pas trop mal.